Bonjour tout le monde, on est lundi, c'est bientôt midi, ça fait bien deux heures qu'on est levé, on s'est levé vers dix heures et aujourd'hui le programme de la journée c'est ranger tout ça et puis on va aussi finir d'installer les lampions dans la chambre de Swan enfin, parce qu'en fait dans le kit qu'ils nous avaient donné, ils nous ont mis un clou sauf que nous c'est de la brique et ça n'a pas marché, ça n'a pas planté du coup, il faut qu'on trouve une alternative pour pouvoir accrocher les lampions donc voilà, on va faire ça, après on va ranger un peu et puis voilà, Swan elle s'est fait manger par les moustiques, elle en a de partout sur cette cuisse là, derrière et tout, elle en a de partout dans le dos sur le visage, vous allez voir, l'autre côté aussi mais ça va, ça n'a pas trop l'air de l'aller ranger, on dirait un petit dalmatien ma fille se transforme en dalmatien ça y est, je viens enfin de recevoir ce que j'avais commandé là sur le mini kit store ça a mis presque plus de 3 semaines pour venir, mais après j'ai vu que ça venait de Chine mais bon, sur leur site ils disaient entre 12 et 15 jours je crois enfin bon, je l'ai enfin reçu, je suis contente donc c'est un petit signe en forme de peluche quoi avec un petit tulle derrière qu'il faudra peut-être que je repasse un peu, je ne sais pas, je verrai et en fait derrière vous avez ça pour l'accrocher au mur, une petite attache et vous avez ça qui est fourni avec et en fait, John il est désespéré parce qu'il m'a dit ça ne va jamais tenir donc il faut encore faire un petit trou dans la chambre de Swan ça fait flou là, vous ne voyez pas bien enfin voilà, je suis bien contente, ça, ça coûtait quand même une trentaine d'euros mais il est vraiment joli et j'aime beaucoup, très bonne qualité bon sinon on a tout rangé là, ici, j'ai lavé, enfin je suis en train de laver la housse du siège je le tente à la machine à laver, on verra bien ce que ça donne je suis en train également de laver aussi le tapis d'éveil de Swan donc là, je n'ai pas mis ça à la machine j'espère que ça ne va pas ressortir tout déformé et surtout, on a tout trié le placard après donc voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait là, c'est tout le bazar bricolage de John, là aussi donc voilà, on n'a pas trop pu rangé, mais on a utilisé une des boîtes de chez Action l'autre, je l'ai mise sous le lavabo, je vous montrerai et l'autre côté, voilà ce que ça donne donc en fait, on a encore plein de places ici pour ranger encore plein de bazar et voilà ce que ça donne en dessous de mon lavabo donc j'ai mis en fait tous les produits dans une petite boîte comme ça et tout ce qui était plus gros produits, j'ai mis au fond et voilà, la poubelle, j'ai nettoyé aussi à l'intérieur parce que c'était dégueulasse enfin voilà, grand ménage aujourd'hui on ne va peut-être pas tout faire non plus dans l'idéal, il faudrait aussi que je trie tous ces deux tiroirs parce que quand on a déménagé, on a tout foutu là où on pouvait s'en trop trier et puis il faudrait que je range un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de mes placards parce que j'avais déjà tout trié, mais bon à force d'utilisation c'est tout le bazar encore une fois bon ça y est, le nounou c'est sorti c'est la machine à laver, je l'avais mis en mode délicat on verra comment il sèche, mais en tout cas ça, ça marche encore ça, ça vibre encore enfin tout marche encore quoi et ça ne l'a pas déformé et pareil pour la housse de siège qui ressort, nickel donc je vais attendre qu'elle sèche et après je vais la remettre sur le siège bon, John il n'est pas content parce qu'en fait ah mais si, il n'était pas content il attendait que je dise en fait que lui, il voulait le passer en machine déjà il y a super longtemps et en fait je lui avais dit non parce que j'avais peur que ça déforme donc voilà, il fallait que je précise dans la vidéo que John avait raison dès le départ qu'il fallait le passer en machine et que ça n'aurait rien déformé t'es quoi toi ? c'est mon cerveau qui s'est déformé ouais c'est mon cerveau ouais d'accord bon c'est 15h13 ça y est on a fini le ménage on n'a pas tout fait non plus parce que si on pouvait faire bien on ferait beaucoup plus de choses notamment les vitres ranger les placards etc etc mais bon là il y en a marre ça se voit d'ailleurs à ma tête j'ai passé l'aspirateur j'en peux plus donc là je vais me débarouiller un peu je vais m'habiller parce que je suis toujours en pyjama en fait on va manger aussi parce qu'on a toujours pas mangé et puis demain soir on invite nos parents respectifs à John et moi à manger un barbecue donc il faut qu'on aille faire quelques courses moi j'ai envie de faire des tomates à la provençale et un flanc de courgettes et puis il faut également racheter des légumes pour Swan et des fruits parce que je n'ai plus rien pour faire ces petites compotes voilà là je l'ai fait avec les deux pommes et une poire qui me restait j'ai mis un abricot qui me restait pour faire la compote de tout à l'heure bon la compote de Swan est prête je me suis fait une petite salade aussi et John il a mis des nuggets au four voilà d'ailleurs ça devrait pas trop tarder et donc je voulais vous montrer ça c'est des protections de siège pour les voitures John il a trouvé ça chez Action donc j'espère qu'elles vont aller mais je pense que ça devrait aller oui il n'y a pas de problème je vais aller mettre ça et John lui joue aux jeux vidéo ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué aux jeux vidéo il a fond dedans là tu peux pas le déconcentrer bon là c'est toute ma banquette ma banquette arrière de mon auto on a mis là où c'est il faut que j'accroche tous les élastiques entre eux avec ces petits crochets là il me reste plus que ça et en fait c'est une galère à mettre c'est un truc de dingue donc voilà on a déjà fait toute la voiture il ne reste plus que ça et remettre la banquette arrière et voilà rien à marre c'est pas de la très bonne qualité non plus parce que les élastiques en tirant dessus ils se cassent un peu mais bon ça fait l'affaire ils sont sympas comment t'as fait là ? t'es arrivé ? mais ça fait pas la forme que je veux de toute façon ça s'accroche au mur comme ça donc ça fait joli comme ça ouais mais ça fait pas pique-lui quoi mais non ça fait joli par contre effectivement j'aurais dû prendre une autre couleur très joli j'adore l'abstrait c'est une kundelich ? hein ? kundelich ? c'est non mais ça fait joli non ? oui oui c'est une grosse marguerite quoi voilà voilà bon là elle a pas recommencé l'autre encore allez commence toi oui on imagine fais voir comment tu fais ils ont dit faire une vidéo là dessus voilà je vais montrer elle elle se présente comme ceci faut bien penser à garder le fil au milieu voilà on écarte ici et puis après feuille par feuille on décolle c'est parti pour décrocher chaque feuille voilà là elle est petite des pétales elle adore ça délicatement sur toute façon on risque de déchirer le papier t'en n'as pas déchiré ça là ? si mais c'est écrit regarde c'est écrit aussi mais ne vous en faites pas une petite déchirure ne se verra quasiment pas une fois le poupon entièrement monté d'accord d'accord c'est juste pas tout arraché quoi ben oui soigne toi bien soigne 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 toi bien qu'est-ce qu'elle fait maman ? dis maman qu'est-ce que tu fais maman ? maman quoi maman ? voilà j'ai terminé à côté attend attend on a pas vu ton côté t'as appris voilà on rentre dans la caméra c'est vrai que c'est vraiment de l'épluché à l'enseigne parce que en vrai ça t'achète du papier de soie tu le fais toi-même du papier de soie ? du papier de soie du papier de soie à soi-même voilà tu le fais toi-même soi-même si tu veux que je prenne ses pieds je prenne ses pieds wouah wouah là elle est mieux ici que l'autre ah bon ? non pareil wouah j'aurais fait moi ça aurait été mieux ici mais bon ah bon ? toi et ta délicatesse ? je suis pas délicat avec toi ? si wouah 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 bon bah y'a plus qu'à approcher bon ça y est on a accroché tous les lampions je suis contente ça fait trop joli et puis finalement le cygne là normal il s'accroche au mur mais en fait les clous qu'ils nous ont donné ça ira pas dans le mur donc on va juste le poser sur l'étagère et sur l'étagère je sais pas encore ce que je vais trop mettre là j'ai mis les 2-3 bricoles que j'avais mais il faudra que je réfléchisse un peu plus à la déco on a fini la chambre de soine en fait on l'avait pas faite ce matin parce qu'on a dû planter le clou et en plantant le clou ça avait fait plein de traces donc on a remis un petit coup de peinture et le temps que ça sèche et ben on avait fait tout le ménage et là ça y est tout est posé je suis contente il me manquera plus qu'un peu de déco ranger un peu et puis voilà enfin sa chambre sera faite sinon les courses finalement on les fera demain matin parce que là c'est déjà bientôt c'est quelle heure ? c'est 6h30 je crois donc 6h 6h30 quelque chose comme ça donc voilà on les fera demain là on voulait aller faire un petit saut dans la piscine mais on commence à faire quelques gouttes donc voilà on va juste scaler dans la télé tranquillement on a bien bougé aujourd'hui on a fait beaucoup de choses donc je suis contente on a rangé le placard fait la chambre de soine, fait le ménage donc ça c'est super il faut que j'étende une machine là et je vais rentrer le tapis d'éveil qui est bien séché la chaise aux autres, mettre la housse ah oui j'ai mis les housses dans ma voiture aussi donc non chouette journée on a fait beaucoup de choses je suis contente et sinon ce week-end je vous ai pas appris mais on a fait pas mal de choses donc déjà on s'est débarrassé des gamins alléluia on a rendu Noah à sa maman donc là on l'a pas pendant 2 semaines on le récupère le 17 août pour 2 semaines on partira en Espagne avec lui et puis tout de suite après on a donné ma fille à mes parents pour le week-end et ça a fait un bien fou de plus entendre de cris et en fait je me suis rendu compte que Swan a été un peu pénible ces derniers temps parce que son frère il était vachement sur elle il l'adore c'est vraiment il la considère comme sa petite soeur pas sa demi-soeur vous voyez vraiment sa petite soeur c'est... ils ont un lien entre eux vraiment très fort mais il est lourd il est lourd il est tout le temps collé auprès d'elle il est tout le temps en train de lui toucher la tête le visage le machin le truc et elle elle aime pas trop qu'on la colle et du coup elle criait beaucoup pour exprimer son mécontentement quoi même si elle aussi elle adore son frère j'adore jouer avec lui mais il y a des moments où elle avait pas envie quoi et là j'ai remarqué la différence depuis qu'il est plus là elle a beaucoup moins crié aujourd'hui là elle pleure un petit peu parce que voilà c'est la fin de la journée et j'imagine elle doit être debout elle arrive pas à se remettre assise mais sinon en dehors de ça elle a pas crié et voilà ça fait un bien fou et du coup qu'est-ce qu'on a fait samedi on est allé attendez je pose mon bras sur la coudeur parce que c'est court samedi soir enfin à 18h30 on avait réservé dans un jeu sur Grenoble qui s'appelle défi pirate alors c'est à côté de la table aux pirates pour celles et ceux qui habitent sur Grenoble et en fait c'est un style de fort boyard vous avez 27 salles à l'intérieur et vous devez rentrer dans 12 salles et chacune des salles vous délivre un indice si vous réussissez le parcours à faire dans la salle en fait et sur les 12 salles vous avez 5 salles enfin après vous avez plusieurs niveaux nous on a pris le niveau moyen et selon le niveau que vous prenez vous avez des parcours différents et nous donc on est tombé sur 5 salles de sport 2 ou 3 salles d'adresse et 2 ou 3 salles de de réflexion quoi des énigmes tout ça et c'était trop trop bien franchement c'est un petit peu cher parce que c'est 25 euros par personne et on est allé qu'avec John mais c'était trop trop bien il y avait une salle funambule vraiment en funambule avec une corde tendue en diagonale dans la pièce et il fallait pas tomber vous avez un système de capteur en fait qui voit si vous tombez ou pas si on a un des deux ou de toute l'équipe qui tombe et ben toute l'équipe doit recommencer vous avez un temps un chronomètre vous avez une on avait une salle aussi avec des pneus accrochés au mur et puis des pneus suspendus il fallait enfin c'était vraiment super chouette mais on n'a pas réussi mais c'était quand même super bien il y avait quoi que d'autre comme ça il y avait des salles avec des énigmes à résoudre il y avait une salle aussi il fallait mémoriser il y avait plein de boutons de couleurs qui s'illuminaient et il y avait quatre couleurs qui s'illuminaient il fallait retenir la suite en fait appuyer sur le bon bouton de la bonne couleur etc donc non vraiment super chouette et je pense que là on le refera mais avec plus de personnes et comme ça ça sera encore plus rigolo parce que là vraiment on était que deux donc donc voilà s'il y en a un qui tombe on est que deux à recommencer mais s'il y en a un qui tombe il y a toute l'équipe qui doit recommencer donc ça doit être vraiment rigolo vraiment c'était super chouette après on est allé manger au buffalo et le dimanche on est allé au lac on a profité d'être que tous les deux et d'avoir personne d'autre à s'occuper que nous et surtout le pied c'était qu'on ait qu'un sac à prendre quoi nos serviettes, une bouteille d'eau et basta on avait pas tout le tralala à prendre avec nous c'était super chouette donc voilà c'était un super bon week-end c'était un super bonks Je suis allé par terre, ne vous inquiétez pas, on peut les revenir. Elle survole le sol. Ah si, ça commence à plier les gens Ah, voilà Coups pas au cul Pouf Voilà, puis je t'aide Allez, c'est ce que tu fais là Quoi ? Comment ? Tu fais un combat là Merci Pouf Pouf On est en train d'arroser le jardin Il a tendu toute la pelouse aussi Enfin le peu de pelouse qu'on a Il y a des trous partout Et puis moi je vais aller monter un vlog Et puis voilà La journée s'achève ici, je viens de coucher ma fille Donc il est temps de vous dire A très bientôt dans une nouvelle vidéo Salut